Y'a pas à réfléchir, monotter ce salopard, il a essayé de me tuer. Quel est le problème ? Ah bordel, encore un nom humain, mais vous êtes partout ! Silence ! On va régler ça tout de suite, avec votre aide, sorceleur, si vous voulez bien. Je ne travaille pas gratuitement. Vous serez payé, rassurez-vous. Faites vite, j'ai perdu assez de temps avec ces deux crétins. Ils partagent un entrepôt, un monstre est entré à l'intérieur, et il avait une clé, peut-être. C'est toi qui l'as fait entrer pour qu'il me fasse la peau. Tu voulais mettre tes sales pattes sur mes marchandises. Tu délires complètement, Nabot. Je me fiche de savoir lequel de vous deux acheter une goule ou une strige à la tête de l'autre. Faut s'occuper du monstre. Alors, sorceleur, qu'en dites-vous ? Très bien, je m'en charge. Non, je refuse. Les noms humains se serrent les coudes. Il va sûrement vous dire que c'est pas une goule, mais feu ma vieille tente. J'ai pas bien vu ça, Trony. Mais maintenant que tu le dis, il y avait un herbe famille. Fermez-la, sinon j'envoie des Percepteurs dans votre entrepôt dès qu'on aura éliminé le monstre. Ce sera pas nécessaire. Ah ! Bizarre. Les Necker se déplacent rarement seuls. Le monstre était en cage. Quelqu'un a scié les barreaux. Pas étonnant qu'il se soit échappé. Une empreinte large et profonde. Un nain ? Alors, vous avez tué le monstre ? Oui. J'ai eu raison de faire confiance à un sorceleur. Alors, comment était-il entré là-dedans ? J'ai trouvé une cage. Quelqu'un gardait un Necker dedans. Mais les barons étaient sciés. Hmm. Alors, quelqu'un voulait qu'il s'échappe. Mais lequel des deux ? Je pense que c'est le nain. Quoi ? Mensonges, calomnies, pourquoi aurais-je fait une chose pareille ? Pour prendre une revanche sur ce raciste, peut-être. Mais... Ça suffit. Tenez, voici votre or. Quant à vous, suivez-moi. J'ai hâte de le voir se balancer au bout d'une corne. Il va enfin voir le monde en hauteur. La nuit est presque tombée. Bon vent.